Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour essayer quelque chose de pas forcément très original puisqu'on va essayer de faire la cuisine avec un PC. Alors je sais, ça a l'air totalement stupide, certainement parce que ça l'est au moins un peu, mais on va essayer d'y mêler un petit peu de science et de physique pour rendre ça un petit peu plus intéressant. Donc dans des vidéos précédentes, j'ai construit le CPU Quarium que j'ai utilisé pour refroidir mon PC avec des glaçons. Donc c'était dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien dans les fiches si vous n'avez pas déjà vu. Et encore une fois, c'est pas la meilleure idée du monde et j'ai jamais prétendu que ça l'était, mais ça a quand même fonctionné plutôt pas mal et surtout maintenant j'ai un truc que j'ai appelé le CPU Quarium qui devrait nous permettre de faire chauffer de l'eau. On va également utiliser ma nouvelle table de bench que j'ai construite dans une vidéo précédente, imprimée en 3D, et donc on va également l'utiliser aujourd'hui. Ce qu'on va essayer de cuisiner aujourd'hui, c'est tout simplement des pâtes, on va essayer de faire cuire des spaghettis pour le coup, tout simplement parce que j'ai un moyen de faire chauffer de l'eau, donc si on a de l'eau chaude, on peut certainement faire cuire des pâtes. En tout cas, on va essayer. Alors évidemment, il y a un petit peu de science également derrière les spaghettis. Les pâtes, c'est principalement de l'amidon, et pour que l'amidon cuise, il faut que l'eau soit évidemment chaude. Ça, ça ne vous aura pas échappé je pense. Maintenant la question, c'est quelle température va-t-il falloir atteindre ? Eh bien, pour que l'amidon aspire l'eau et se mette à gonfler, pour cuire les pâtes en fait, il faut atteindre une température d'au moins environ 60 degrés. Donc ça va être l'objectif, c'est faire chauffer l'eau à au moins 60 degrés. La température idéale étant aux alentours des 75-80. Au-delà, l'amidon a plus tendance à éclater. Donc il faudrait idéalement qu'on arrive à monter à 70 degrés, ce serait déjà pas mal. Évidemment, je n'ai aucune idée si on va y arriver. Le problème, c'est que si l'eau est à 70 degrés, à quelle température va être le processeur ? Parce que le risque, c'est qu'on arrive tout simplement en surchauffe, et que le processeur se coupe avant qu'on ait le temps de faire chauffer l'eau suffisamment haut pour faire cuire nos pâtes. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on peut également se permettre d'estimer à peu près le temps qu'il va falloir pour atteindre cette température. Alors, sur cette plateforme, j'ai un AMD FX 6300, donc un petit AMD FX, enfin un petit avec 6 cœurs, qui est donné pour un TDP de 95 watts. Donc je rappelle que le TDP, c'est une valeur indicative de la quantité de chaleur produite par un processeur. Je dis bien indicative, parce que le TDP, ce n'est pas une valeur précise. En plus de ça, la définition même du TDP n'est pas ce qu'il y a de plus clair. Et on va dire que les uns les autres permettent d'arranger la définition du TDP un petit peu comme ça les arrange. Mais donc, TDP de 95 watts, ça veut dire qu'en théorie, mon processeur produit 95 joules d'énergie sous forme de chaleur chaque seconde. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on sait également que l'eau, à l'état liquide, a une capacité thermique massique de 4180 joules par kilogramme par degré. Ça veut dire que 1 kilo d'eau, ce qu'on peut également considérer comme 1 litre d'eau, a besoin de 4180 joules d'énergie pour voir sa température augmenter de 1 degré. Ensuite, comme j'ai dit juste avant, pour cuire nos pâtes, il faut que l'eau soit à une température d'au moins 60 degrés. La température ambiante actuellement est d'environ 25 degrés. Donc pour aller de 25 à 60 degrés, ça nous fait une différence de température de 35 degrés. Et dans mon aquarium, qui aujourd'hui va faire office de casserole, je peux mettre environ 80 centilitres d'eau. Donc on va mettre 0,8 litres. Et donc si on fait très rapidement le calcul, ça veut dire qu'il va falloir que je balance 117040 joules d'énergie dans mon eau. Et comme mon processeur produit 95 joules par seconde, ça veut dire qu'il va me falloir 1232 secondes, soit environ 20 minutes. Alors évidemment, jamais on ne fera monter l'eau à cette température-là en 20 minutes, tout simplement parce qu'on va avoir énormément de pertes. Toute la chaleur produite par le CPU ne va pas aller directement dans l'eau. Il y a une partie de la chaleur qui va être absorbée par la carte mère, il y a une partie qui va être dissipée dans l'air, parce que la chaleur va être perdue, tout simplement dans l'air. Surtout que j'ai un ventilateur ici sur le côté. Si on considère que je vais perdre environ un tiers de la chaleur produite par le processeur, ça veut dire qu'il va plutôt nous falloir entre 25 et 30 minutes. Et encore, il pourrait même nous falloir encore plus de temps que ça. Alors la solution, ce serait soit d'avoir un processeur qui consomme plus et qui chauffe plus, soit d'overclocker ce processeur-là. Mais comme on va faire une petite expérience, et comme on va essayer justement de voir combien de temps il faut pour atteindre 60 degrés, on va rester avec les fréquences et les tensions de stock, de manière à rester avec le TDP de 95 watts, et donc de voir si la pratique colle à la théorie, ou si la différence est très importante. Mais je pense qu'on va quand même perdre énormément d'énergie, parce que monter à 60 degrés, ça fait une grosse différence de température avec la température ambiante. Donc il y a une bonne partie de l'énergie qui risque quand même de se barrer. Enfin bref, ça c'était la théorie, maintenant passons à la pratique. Je vais également brancher le système sur mon wattmètre, ça permettra de garder un oeil sur la consommation. J'ai ramené l'écran pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Je vais remplir ça donc avec 80 cl. Et voilà, je n'ai pas encore commencé, mais on a déjà une fuite. Ok, j'ai réglé les problèmes de fuite, ça a pris un petit peu de temps, parce qu'on n'est même plus le même jour. Mais ce n'est pas grave, on va pouvoir reprendre. Donc j'ai re-rempli 800 ml d'eau comme avant. Niveau température, je vais utiliser un thermomètre de cuisson, comme ça, pour mesurer la température. Pas ce qu'il y a de plus précis, mais au moins on va avoir une idée de ce qui se passe là-dedans. Et actuellement, l'eau est à environ 25 degrés. Oh non, j'ai encore une fuite. Bon, ce n'est pas grave, je vais juste mettre un chiffon en dessous pour absorber l'eau. Également, j'ai fait une sorte de couverture de survie pour retenir un peu la chaleur, éviter qu'on en perde de trop. Et donc on va pouvoir commencer. Et c'est parti, donc je vais utiliser OCCT pour stresser le processeur, donc pour le faire tourner à 100% et faire monter un peu les températures. Donc pour le moment, on est à 41 degrés sur le processeur. Au niveau des cœurs, on est à 34, 35, donc on est plutôt pas mal niveau température. L'eau est à 25 degrés, donc on est bon. On va pouvoir commencer le test. Je rappelle qu'en théorie, il nous faudrait environ une demi-heure pour atteindre les 60 degrés. Je pense qu'il va nous falloir plus d'autant que ça, mais on va bien voir. Et au niveau de la consommation, puisque j'ai mon wattmètre de branché sur la table de bench, on est à 153 watts, donc on va voir comment tout ça va se comporter. Les températures ont déjà commencé à augmenter sur le processeur. Une bonne chose, ce serait de mélanger un peu l'eau, de manière à ce que la chaleur soit plus efficacement transférée, donc du ventirade vers l'eau. Et on voit effectivement que la température monte. On est déjà à 28 degrés. On vient de passer les 5 minutes et l'eau approche déjà des 32 degrés. Je pense vraiment que cette solution est le futur, puisque aujourd'hui, on perd de l'énergie aussi bien quand on utilise son ordinateur ou quand on joue à des jeux vidéo, et également quand on fait la cuisine pour chauffer tout ce qu'on a besoin de chauffer. Cette solution est parfaite, puisqu'elle permet de limiter énormément le gaspillage. On réutilise la chaleur qu'on a produite en faisant tourner son PC ou sa console pour faire la cuisine. C'est sans doute l'avenir des jeux vidéo, l'avenir de l'informatique, et également l'avenir de la cuisine. On vient de passer la marque des 1 quart d'heure. La température de l'eau est maintenant rendue à 42 degrés, donc on commence à avoir de l'eau chaude. Et étonnamment, la température au niveau du processeur n'est que de 54 degrés. Alors ça, c'est la température relevée par la carte mère. Sur le package, on n'est à même pas 50. Donc ça fait une différence de température finalement assez faible entre la température du processeur et la température de l'eau. Ce qui est une bonne chose, parce que ça veut dire que si on pousse le processeur jusqu'à la surchauffe, l'eau devrait atteindre une température également très élevée. C'est là aussi où on se rend compte de la capacité thermique massique de l'eau, comme quoi l'eau arrive quand même à absorber énormément d'énergie, puisqu'on a seulement 800 ml d'eau. Et ça fait un quart d'heure que le processeur tourne à fond, et la température n'est que de 42 degrés 5 sur l'eau, et 55 degrés sur le processeur. Ça montre quand même que l'eau est capable d'absorber énormément d'énergie. Donc on vient de passer les 20 minutes et 30 secondes, et c'est là où en théorie, si toute la chaleur du processeur avait été balancée dans l'eau, l'eau devrait être à 60 degrés. On s'approche tranquillement de 47 degrés, donc il va falloir évidemment encore un petit peu de temps avant de monter jusqu'à 60, parce qu'évidemment on perd énormément d'énergie. La température vient de passer 50 degrés, 51 maintenant, on est à un peu plus de 26 minutes, et la température du processeur est de 60 degrés. Donc là on a de l'eau qui commence à devenir chaude, et c'est là aussi où ça commence à devenir un petit peu dangereux, puisque au-delà de 50 degrés, il y a un risque de brûlure, si on se retrouve, comment dire, si on se retrouve exposé à l'eau. Encore à 51 degrés ça va, mais évidemment plus on va monter, plus ça va devenir dangereux. D'ailleurs à 50 degrés ou 51 degrés, il faut environ 3 minutes, à 60 degrés par exemple, il faut plutôt 5 secondes. Donc c'est là qu'il va falloir commencer à devenir un petit peu prudent. Également je peux commencer à sentir la chaleur, notamment au-dessus du ventirad, puisqu'il n'est pas complètement immergé, il faudrait que je mette encore plus d'eau pour qu'il soit immergé, mais je peux sentir la chaleur par au-dessus, ce qui veut dire que là encore on perd pas mal d'énergie. Et ça y est, la température vient de dépasser les 60 degrés, comme vous pouvez le voir on en est à 42 minutes, ce qui veut dire que ça a pris environ 2 fois plus de temps que le temps théorique idéal, donc évidemment c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'on a une perte d'environ 50%, en gros 50% de la chaleur produite par le processeur, n'a pas fini dans l'eau, ce qui n'est pas si mal que ça, surtout quand on considère les conditions de l'expérience. Donc maintenant qu'on est à 60 degrés, bon on vient de redescendre un petit peu en dessous, mais maintenant qu'on est autour de 60 degrés, on va pouvoir essayer d'aller encore un petit peu plus haut, vous voyez qu'au niveau processeur on est qu'autour de 70, donc on a encore un peu de marge, donc je vais essayer de faire grimper la température jusqu'à 65, peut-être même 70, on va voir combien de temps également ça prend, on va essayer de monter au moins jusqu'à 65, et ensuite on va pouvoir commencer la cuisine. Bon ça fait maintenant un peu plus de 50 minutes, la température est passée au-dessus de 63 degrés, je pense qu'on va pouvoir commencer à... Oh oui c'est chaud ! Je pense qu'on va pouvoir commencer à cuire nos pâtes, donc évidemment on va avoir besoin de casser ça, et c'est parti ! Niveau température processeur, on est dans les 75 degrés, enfin on approche 75 degrés, ce qui veut dire qu'on a encore de la marge, on est encore assez loin de la surchauffe, et je pense qu'on va l'emmener jusqu'à la surchauffe, de toute façon on ne va pas abîmer grand chose. Assez intéressant par contre, c'est que la consommation a monté, on est maintenant à 175, 178 watts, donc on a augmenté la consommation de plus de 20 watts, alors qu'on a exactement la même charge, donc je ne sais pas exactement pourquoi. Ma théorie c'est que certains composants, notamment au niveau de l'étage d'alimentation de la carte mère, se sont mis à chauffer, et lorsque leur température augmente, leur rendement diminue, et donc ça augmente un petit peu la consommation, peut-être que l'alimentation en elle-même d'ailleurs, oui voilà l'alimentation est assez, enfin elle n'est pas chaude, mais disons que l'air qui sort de l'alimentation est plutôt tiède, donc on a certainement une diminution du rendement due à l'augmentation des températures. Les pâtes semblent se ramollir, c'est plutôt bon signe, et l'eau est devenue un petit peu trouble. Ma cuisine tourne depuis un peu plus d'une heure maintenant, la température de l'eau est rendue à 60... on approche, ouais ouais on est même au-dessus de 66, presque 67 degrés, la température semble monter de plus en plus lentement, ce qui paraît assez logique, puisque plus la différence de température entre l'air ambiant et la température de l'eau augmente, plus les déperditions sont importantes. Je vais également essayer de trouver un truc pour couvrir ça et conserver un peu plus de chaleur. Les pâtes semblent cuire, en tout cas se sont ramollies, elles n'ont pas tellement gonflé. Voilà la solution que j'ai trouvée pour couvrir un peu, ça limite un peu la chaleur qui sort. La température de l'eau a grimpé d'ailleurs, on est pas loin de 67 normalement. On a passé les 67, on se rapproche même de 68. Et également au niveau des fréquences, donc la fréquence du processeur est redescendue à 3,5, qui est évidemment sa fréquence de base, alors que le turbo permet de monter à 4,1, 4,2. Donc évidemment comme on est autour de 80 degrés, on est redescendu à 3,5 GHz. Et voilà, température de l'eau, 70,1 degrés. On en est à un peu plus d'une heure, une heure douze maintenant. Et température processeur, on est assez haut, on va dire, on a dépassé les 80 degrés maintenant, mais je ne sais même pas à combien il y a limite sur le processeur avant que le PC s'éteigne. Est-ce que c'est 90, 95, 100, 105 ? J'ai envie de dire, on verra, sans doute. Pas de fuite pour le moment également, c'est plutôt rassurant. Les pâtes ont un peu plus l'air de cuire. Déjà, elles se sont bien ramollies. Et on a l'impression qu'elles ont commencé à gonfler un petit peu. Mais je pense que ce n'est pas encore top. Oh ! Et ça s'éteint. Il semblerait que la température de sécurité soit autour de 85 degrés. Si j'essaye de redémarrer... Oh, si, ça repart quand même. Donc ce n'est peut-être pas la surchauffe en fait. Wow ! Ok, alors un problème sur cette carte mère... Enfin, sur cette carte mère... Sur ces cartes mères, c'est que le chipset devient également extrêmement chaud. Donc c'est un chipset 970 et c'est un radiateur passif qu'il y a dessus. J'ai vu un commentaire passer dans la vidéo précédente sur le Ice Cooling. Quelqu'un a dit Oh, tu as des radiateurs passifs sur les tâches d'alimentation et le North Bridge. Si tu as des radiateurs passifs, il n'y a pas besoin de ventilateurs, etc. Si, surtout sur ces cartes mères-là. Surtout sur le chipset 970. Parce que normalement, il est censé avoir un ventirad à ce niveau-là. Et donc, les dissipateurs autour sont censés profiter d'un peu d'air également. Mais quand il n'y a plus d'air à circuler, ça chauffe beaucoup. En tout cas, ça semble redémarrer. Donc peut-être qu'on n'avait pas atteint la limite thermique en fait. Parce qu'en général, quand on atteint la limite, le PC ne redémarre pas. Il faut quelques minutes pour que ça refroidisse avant que ça reparte. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis un couvercle évidemment au-dessus pour retenir un peu plus la chaleur. Et d'ailleurs, ça marche. En plus, il y a plein de condensation en dessous après. Je vais rajouter un ventilateur pour souffler justement sur le North Bridge. Ça devrait bien le refroidir. Par contre, ça devrait être aussi un peu bruyant. Oh ! Ça s'est à nouveau éteint. Donc il semblerait qu'on a bel et bien atteint la limite thermique de quelque chose. Peut-être pas du processeur en lui-même. Mais peut-être soit de l'étage d'alimentation. Est-ce que le dissipateur est chaud ? Le dissipateur n'est pas plus chaud que ça. Surtout que j'ai le ventilateur ici sur le côté qui souffle. Donc peut-être que c'est le North Bridge ou le South Bridge. La température de l'eau rediminue. On est à 68 degrés. J'étais monté jusqu'à 70, ce qui était plutôt pas mal. J'ai relancé le test et je pense qu'on est bien sur la sécurité au niveau du processeur. Lorsque le processeur atteint 80 degrés, c'est là que la carte mère semble s'éteindre. Donc on ne pourra malheureusement pas aller plus haut. La température de l'eau en elle-même semble monter jusqu'à 70, ce qui est déjà pas mal. Et la consommation est montée. On est maintenant autour de 185 watts. Donc on a une consommation qui est significativement plus élevée qu'au départ. Et ça s'est éteint encore. Donc il semblerait que ce soit la fin pour la cuisson. Je ne vais pas essayer de redémarrer puisque là je vais tomber sur l'outil de récupération de Windows. Et ça va prendre beaucoup trop de temps. Les pâtes en revanche ont l'air cuites. Elles sont chaudes, ça c'est sûr. Enfin, cuites, elles ont une couleur qui n'est pas terrible. Elles ont définitivement gonflé. Elles se sont ramollies. Mais ça, ça peut juste être le fait d'être dans l'eau. Est-ce qu'elles sont bonnes ? Clairement, elles ne sont pas terribles. En plus de ça, je n'ai pas mis de sel dans l'eau. Parce que je n'avais pas envie de mettre plein de sel là-dedans. Mais clairement, celui qui a faim, c'est tout à fait comestible. Ah, l'eau est chaude, putain. Non, je pense que c'est pas mal. Il faut sans doute un petit peu plus de cuisson encore. Je vais laisser un petit peu. Je vais voir après. En tout cas, c'est mangeable. Je vais pouvoir maintenant vous donner une petite conclusion concernant cette expérience. Donc, j'ai laissé les pâtes dans l'eau un petit peu plus longtemps pour qu'elles cuisent un petit peu plus. Et je les ai ensuite sorties et j'ai rajouté un petit peu de sel pour regoûter. Et donc, après avoir regoûté, bon, les choses ne se sont pas beaucoup améliorées. On va dire que c'est tout à fait mangeable. Elles sont à peu près cuites. Simplement, il y a un petit goût un petit peu bizarre qui reste, qui est certainement dû à la peinture. Parce que, oui, ce truc-là n'est pas terrible pour cuisiner. Notamment parce qu'il y a sans doute de quoi mourir plus d'une fois. Puisque l'eau est en contact avec la peinture que j'ai utilisée pour le fond de la planche en bois. Le silicone pour boucher les trous, qui n'est pas vraiment du silicone alimentaire. Le plexiglas. Et puis également le dissipateur, c'est-à-dire de l'aluminium et du cuivre. Donc, autant dire que ce n'est pas la meilleure casserole du monde. Rassurez-vous, tout va bien pour moi. J'ai fait ça hier et tout va bien aujourd'hui. Alors, en dehors de ça, est-ce qu'utiliser son processeur pour faire la cuisine, c'est une bonne idée ? Non, pas vraiment. Évidemment. Pour deux principales raisons. La première, c'est la température. Vous avez vu qu'un processeur, on arrive assez vite à la surchauffe. La limite pour un processeur, en général, c'est autour des 90-100 degrés. Donc, 90-100 degrés, c'est déjà pas mal. Mais quand il s'agit de faire cuire quelque chose, ce n'est pas énorme. Donc, ça, c'est le premier point. C'est qu'on est plutôt sur de la cuisson basse température. La deuxième raison, c'est qu'un processeur, finalement, ça ne produit pas tant de chaleur que ça. Mon processeur ici, j'ai un TDP de 95 watts. On peut monter plus haut. Les plus gros processeurs sont à l'entour des 300 watts. Mais 300 watts, ça reste relativement faible quand on compare à la chaleur produite par une plaque de cuisson, par exemple. Une plaque de cuisson, c'est environ 1000 watts minimum. Et le brûleur principal sur une plaque de cuisson, même sur une plaque au gaz, il suffit de faire la conversion, c'est autour de 3000-4000 watts. Donc, on est évidemment très loin devant un processeur. Et donc, comme finalement, on ne produit pas tant de chaleur que ça, il faut du temps pour que ça chauffe, puisque pour cuisiner mes quelques spaghettis, il a fallu presque deux heures. Donc, évidemment, non, faire la cuisine avec son processeur, c'est une mauvaise idée. Enfin bon, qui l'eût cru ? Non, je suis plus impressionné par le temps qu'il a fallu avant d'arriver à la surchauffe du PC, puisque ça a pris à peu près une heure et demie, environ. Ce qui est assez énorme, puisqu'on a un système qui n'avait quasiment aucun refroidissement. Je veux dire, le but, ce n'était pas de refroidir le processeur, c'était plutôt de capter le maximum de chaleur provenant du processeur et de la stocker directement dans l'eau. Et donc, c'est là où on se rend compte de la capacité thermique massique de l'eau. Finalement, l'eau est capable d'accumuler une grande quantité d'énergie et c'est notamment ça qui fait l'efficacité des systèmes de watercooling. C'est quelque chose qui est extrêmement perceptible dans les boucles de watercooling custom, où on peut avoir des grandes quantités d'eau, des grandes quantités de liquide. Et donc, il faut énormément de temps pour que la boucle en elle-même monte en température. Également, faire surchauffer son PC, ça n'est pas dangereux. La plateforme que j'ai là fonctionne toujours parfaitement. Et aller jusqu'à la température de sécurité, jusqu'à ce que le PC s'éteigne, ça ne va pas tuer votre ordinateur. Ce n'est pas quelque chose de dangereux, puisque tous les composants aujourd'hui sont protégés. Il y a des sécurités, il y a les systèmes de thermal cooling qui vont permettre au processeur, même au GPU, de ralentir lorsque la température va commencer à grimper. Et si vraiment le refroidissement devient inefficace, tout va s'éteindre pour justement se protéger. Donc, vous n'allez rien casser suite à une surchauffe. Ce qui est dangereux, en revanche, c'est de maintenir ces températures pendant de longues périodes. Parce que les composants électroniques, généralement, ils n'aiment pas la chaleur. Et plus leur température de fonctionnement va être élevée, plus leur durée de vie va être courte. Et ça, c'est notamment vrai pour des composants comme les condensateurs qu'on a sur les cartes-mères. Et parfois, une augmentation de quelques degrés peut réduire significativement la durée de vie des composants. C'est pour ça que faire une expérience comme celle-ci, ou par exemple, oublier de rebrancher le ventilateur sur son ventirade, ce n'est pas forcément très grave. On va peut-être aller jusqu'à la surchauffe, on va s'en rendre compte, on va réparer le problème, tout rentre en ordre. Donc, c'est généralement plus sur des appareils comme les PC portables qu'on va avoir des problèmes. Mais c'est tout pour cette vidéo. Donc, évidemment, cuisiner avec son PC, c'est loin d'être une bonne idée. Quelle surprise ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à faire un tour sur utip.io slash goodwin, le lien est dans la description. Vous pouvez soutenir la chaîne via utip pour soutenir ce genre d'expérience. Je n'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !